On voit que c'est bien pénible, ça fait trois ans qu'ils essayent, ça fait deux ou trois fois qu'ils reculent les échéances et on a un petit peu l'impression qu'ils n'y arriveront jamais, qu'ils n'arriveront jamais à se décider. Quand j'ai donc appris la nouvelle, je me suis dit j'allais faire un dessin là-dessus. Moi ce qui m'est venu en tête c'était l'histoire sans fin et donc j'ai repensé à cet escalier qui n'en finit jamais, qui ne fait que monter ou que descendre, ça dépend dans quel sens on le prend évidemment. J'aimais bien cette idée de statu quo en mouvement. Je dirais que je suis habitué étant belge, je traite pas mal l'actualité belge et on est arrivé à avoir presque 600 jours sans gouvernement il y a 4-5 ans. Et on remet ça pour l'instant là, on est déjà à 300 jours sans gouvernement. Effectivement, c'est un petit peu tout le temps les mêmes sujets qui reviennent. Il y a le côté running gag que j'ai déjà utilisé notamment pour les gouvernements belges parce que parfois c'est fort rapproché. Le problème c'est que le Brexit, on va revenir à un rejet ou une acceptation d'ici trois mois et donc les running gag c'est difficile. Ils doivent se suivre dans les quelques jours qui viennent donc il faut se renouveler. C'est un beau challenge je pense pour un dessinateur de presse. Je me souviens quand c'était 2016 et nous étions pour le référendum sur le Brexit et c'était aussi pour le président Trump. Et les journalistes et cartonistes, si vous pouvez choisir, vous voulez-vous choisir pour un Brexit ou pour un président Trump ? Et beaucoup de gens disent, bon, on va pour le président Trump parce que Brexit est quelque chose de plus grand, final, et Trump est juste là pour 4 ou 8 ans. Et que nous pouvons déranger ça. Nous avons été balked et, d'un point de vue de la cartooniste, c'est bien sûr que c'est un cadeau de l'avenir. C'est sûr que le monde est un endroit pire après une Trump présidence, même si c'est seulement un terme. Les Britons économiques vont, je pense, implode. Si ils vont avoir un Brexit ou 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 un Brexit, c'est pas bon. Mais pour les gens comme nous, les gens qui suivent, c'est très intéressant. Je pense que je préfère effectivement Boris Johnson, quelque part plus facile à caricaturer. Et c'est aussi déjà un petit peu comme Trump, une espèce de caricature, il est colérique. Theresa May était beaucoup plus stricte, alors elle n'a pas été plus efficace, c'est pas le problème. Mais elle était plus difficile à aborder. En fait, Boris Johnson, c'est déjà presque un personnage de bande dessinée à lui tout seul. Nous avons maintenant trois premiers premiers. Mr Cameron, Theresa May, qui j'ai aussi adoré, comme un cartooniste. C'est beau. Tout ce qui concerne elle, c'était juste beau. Et maintenant, Boris Johnson. C'est-ce que j'ai hâte. Il y a beaucoup plus longtemps. Il est, bien sûr, il est un... 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 Il est un opportuniste qui juste attendait pour le temps de faire ce qu'il a le droit de faire. Et c'est toujours mon préféré. Il est un... 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 Il est toujours le meilleur choix. Il est un... Il est un... Il est un... Il est un...